Stadler, il y a un arbitre là autrichien qu'il s'est aussi retrouvé au sol, et goal ! Et bien, 31 secondes, une passe depuis derrière le but, et c'est Gregory Hoffman qui ouvre son compteur pour ce soir. Juste quelques secondes après que Rayala a profité d'une belle opportunité. Alors, 21ème minute, 1 à 0 pour Zoug, 7ème but de la saison du top scorer Zougois. Grégory Hoffman, on revoit, c'est Klingberg qui fait le travail derrière la cage, puis ensuite Hilaire qui prend ce but. On va dire qu'on l'a vu dans des meilleures dispositions, sur d'autres tirs bien plus compliqués. Enfin, de manière plus structurée, c'est bien joué là, la petite déviation pour un homme qui arrive et qui marque ! Bien voilà, on l'avait dit, c'est Damien Ria, on venait d'en parler, Zoug n'est pas à l'abri, et c'est Damien Ria qui égalise. Après 23 minutes et 37 secondes, Damien Ria 1 partout sur alors une action limpide. Là, au dernier moment, il met ce puck entre les jambières de Genoni. 24ème minute. Il y a eu une passe, la première passe c'est Yannick Ria. Les biais noirs ont égalisé. Là, ça traîne un peu dans la bande, finalement, le puck ressort sur une carte Zougoise. En l'occurrence, celle du Suédois Eric Torel. Lindbergh, c'est récupéré par les Zélandais. Ils peuvent repartir, ils sont en infériorité là, par rapport à la défense, mais Ikaël Ugly conserve le puck, il peut transmettre à Kreiss. Pouliot, un lancé que Genoni... Contre Kreiss, le patin, une fois contre Kreiss, la canne, finalement une possibilité, goal ! C'est Cobar qui marque sur une passe de Lindbergh, ou de Simeone, on va revoir. Mais en tout cas, au moment où Pouliot revenait sur la glace, Cobar inscrit le 2 à 1, son 3ème but de la saison. Le tchèque, on va revoir, là c'est Diaz, Hoffman. C'est bien Lindbergh qui marque, qui est à la première passe. Lindbergh et Hoffman qui obtiennent encore un point sur ce 2ème but. Lui qui avait ouvert la marque tout à l'heure à la 21ème. On peut s'en saisir. Oula, le mauvais choix de Bach-Hoffner. Pouliot, Rayala qui laisse passer, et goal ! 2 à 2 ! Alors, Bach-Hoffner sur ce coup-là, il a raté Noël, Pâques, Nouvel An, la totale. Il y a eu un blackout complet chez le numéro 10 de Zug. Et ça permet à Tony Rayala d'inscrire lui aussi son 7ème but de la saison. A peine 30 secondes après, c'est Pouliot qui joue merveilleusement le coup. Rayala laisse passer. Hugli est retour au Finlandais. 2 à 2. Une réponse du tac au tac. Mais Bach-Hoffner alors, quelle naïveté ! Rayala avec des assistances de Hugli et de Pouliot. Alors, l'ancien défenseur de Gotterrand est connu pour son tir à la ligne bleue. Oh, superbe ! Superbe ! Entre les jambes de Giannoni. Comme à l'entraînement. C'est Hoffman qui s'y colle une nouvelle fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...